mesdames et messieurs et la situation sociopolitique de notre pays risque gros et je prie dès quand même que tout puisse se passer bien mais pour cela colonel d'oumbouya doit avoir l'esprit d'écoute nous avons tous vu et cette tribune de forique mengé ce qui n'ont pas eu la chance de voir je vais les textuellement ici et la suite sera à vous pour les commentaires mais seulement je vais dire à colonel encore une fois d'avoir l'esprit d'écoute c'est extrêmement important parce qu'il peut rien réussir sans ses citoyens sans ses leaders de la société civile et des partis politiques mais peut pas défier les gens la pensée qui va faire tout ce qu'ils pensent ensemble avec le cnrd ça ne marchera pas donc ayez l'esprit d'écoute encore une fois je vais vous lire textuellement parce que là c'est des vérités mais je pense bien au delà et colonel pourra s'en saisir voilà on y va et on partage au maximum possible parce que le message doit aller très loin colonel d'oumbouya ce qu'on n'a pas laissé pour messieurs alfa condé ce n'est pas pour vous que nous allons laisser depuis sept mois aucune lisibilité aucune visibilité finalement vous ne nous laissez pas le choix que de manifester contre votre velléité de vous éterniser au pouvoir aux grandes dames du retour rapide à l'ordre constitutionnel nous avons demandé la publication de la liste des membres du cnrd jusqu'à nos jours vous continuez à nous berner nous vous avons demandé la déclaration de vos biens jusqu'à date vous continuez à nous dribler nous avons demandé le cas de dialogue jusqu'à présent vous continuez à vous jouer de nous écoutez très bien nous avons demandé à ce que les crimes de sang soit pris comme priorité des priorités durant cette transition mais ce n'est pas du tout votre affaire comme vous faites semblant de ne rien comprendre nous serons donc obligés à tout moment d'appeler aux séries des manifestations pour vous opposer farouchement à vos yeux afin de nous faire écouter et ce que colonel doit éviter c'est pas bon pour lui c'est pas bon pour la transition il doit avoir l'esprit d'écoute encore une fois de plus on continue laissez laissez laissez-moi vous dire qu'on ne laissera personne je dis bien personne compromettre le résultat de notre combat nous vous avons donné suffisamment de temps mais vous commencez à abuser de notre patience je termine en disant que ce qu'on n'a pas laissé pour monsieur alfa condé c'est pas pour vous que nous allons laisser nous sommes une jeunesse de vous le point toujours à l'air pour le peuple et ses aspirations pour la patrie nous avons prêté serment que nous ne réclurons devant rien comme le disait thomas sancara une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraye même les bombes atomiques à bon entendeur salut transition manda mara fonique et voilà chez compatriotes je pense bien que cette tribune doit bien passer dans les oreilles du colonel des membres du CNRD arrêtez de minimiser les gens on vous a dit si ce n'était pas le concours de ces hommes politiques et de ces jeunes engagés du FNDC vous n'en serrez pas là toutes les personnes que vous avez approchées aujourd'hui avec lesquelles vous travaillez la plupart je ne dis pas tout le monde mais c'est des gens qui étaient pour le troisième mandat hier c'est qu'ils se sont battus corps et âme pourvu que vous vous soyez là où vous êtes aujourd'hui vous les minimisez on vous a pas du travail avec eux mais essayez au moins de donner le bon chemin colonel ça y va dans votre intérêt ça y va dans votre intérêt vous même vous avez dit évitons les erreurs du passé et tout ça sont des erreurs du passé parce que si vous rappelez autant de courants alpha c'était des choses comme ça d'ailleurs 100 fois l'opposition les interpellait les rappelait à l'ordre mais refusait d'exécuter il refusait parce qu'ils ont tous minimisé l'opposition et c'est pourquoi alpha n'a pas réussi il ne pouvait pas réussir aujourd'hui nous nous voulons que vous 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 arrivez à réussir parce que votre réussite sera forcément la réussite du peuple de guinée et votre réussite c'est quoi c'est de faire tout ce que vous devez faire dans la transparence dans la loyauté respecter vos premières paroles vous avez tenu beaucoup de paroles au début il faudrait que vous respectez tout ça pour pouvoir sortir par la grande porte ça y va dans votre intérêt ça y va dans l'intérêt de votre propre famille ça y va même dans l'intérêt de votre patronyme d'oumbouya vous pouvez honorer tout le monde en respectant votre engagement pour que demain quand on voit un d'oumbouya on dit non d'oumbouya les d'oumbouya sont des vrais hommes c'est un d'oumbouya qui nous a libéré ne fait pas comme un d'oumbouya non, ne faites pas comme un condé ils ont échoué ils ont échoué vous dites d'oumbouya écoutez les conseils ça y va dans votre intérêt mais si vous refusez vous allez bien alpha est sortie par les antivoles je crois c'est un bel exemple pour toute personne qui souhaiterait c'est-à-dire s'accrocher au pouvoir je l'ai toujours dit le vieux est allé au moment où il pouvait même pas s'attendre c'est à dire vous êtes venu le racler au moment où il pouvait même pas rêver pour même pas s'attendre que on pouvait lui déroser de ses outreurs alors là vous aussi vous êtes faites beaucoup attention vous devez écouter le peuple parce que cette colère du peuple peut pousser certaines personnes à prendre des actions qui ne seront pas bonnes pour notre nation c'est ça aussi la vérité parce que vous savez bien vous n'êtes pas bien aimé au sein de l'armée c'est parce que beaucoup de guinéans vous soutenez au début c'est ce qui a fait reculer certains militaires parce que le militaire c'est toujours quand le peuple adhère aux idéaux d'un chef c'est difficile d'arriver de le taper parce que quand vous le toussez vous soulevez le peuple contre vous et quand du fait que les militaires avaient compris ça alors personne ne pouvait se bouger donc ne pensez pas que vous êtes confortablement installé essayez de nous organiser les élections tout en nous donnant un chronogramme mon colonel acceptez de sortir par la grande porte vous même vous avez dit évitons les erreurs d'y passer un anko koujousis ké annyo bia bloca annyo slagné maman ta koula sabbatique ya manakono dire galee confort et au labara bibi maintenant chacun t'interpelle l'opposition demande le dialogue on les écoute même pas les la société civile on les écoute même pas aujourd'hui nous voyons encore des démagogues des anciens guinéens c'est à dire qui ont la nationalité de la démagogie continuent encore du noir le fndc ils sont si ce n'est rien l'opposition c'est des ans ils sont rien ils sont rien ils ne sont rien éviter les manifestations dans ces pays colonels vous aurez à gagner dans dans ça voilà boire à madame tous et à toutes